Musique Bienvenue dans les seigneurs, je vous salue. Au nom de l'incomparable grand maître Jésus Christ, notre Seigneur, l'unique qui est capable de donner la vie et le salut et la grâce. Merci à tous les bien-aimés qui aiment la parole, les amoureux de la parole de Dieu. Je remercie à tous les frères et toutes les sœurs du GEC de la manière que nous sommes tous en train d'avancer avec la série d'enseignements sur la nourriture solide. Dernièrement, nous avons reçu plusieurs questions mais le temps vraiment n'était pas au rendez-vous pour répondre à toutes les questions. Donc Dieu nous fera grâce. Je vais commencer à passer aussi seul pour répondre à certaines questions d'une manière profonde. Donc aujourd'hui mes frères, je suis venu aborder la question, ou soit je suis venu décortiquer la question sur la transfiguration de Jésus. J'espère que nous avons des frères et des sœurs dans le GEC adultes qui ont posé cette question. Que représenter, ou soit que signifie en réalité la transfiguration de Jésus. Alors nous allons décortiquer dans cette vidéo la transfiguration de Jésus dans la doctrine, dans la révélation et dans la prophétie. On va expliquer cela signifie quoi, pourquoi Jésus s'est transfiguré devant les disciples et pourquoi il a seulement pris trois disciples au lieu de prendre le reste des disciples. Qu'est-ce que cela signifie ? Donc je veux alors répondre à cette question dans la dimension doctrinale, dans la révélation, aussi dans la prophétie, afin que l'Église puisse alors grandir avec la nourriture solide. Mes bien-aimés, je vous remercie énormément pour vos contributions, de la manière que vous êtes en train de poser des questions pour comprendre les Écritures. Vous êtes en train de se manifester pour des débats. Vous êtes en train de se manifester pour des partages bibliques, afin que nous puissions grandir, que le Seigneur, notre Dieu incomparable, Jésus-Christ, vous bénisse énormément. Incomparable Seigneur, je te remercie infiniment. Toi qui bénis tes enfants encore et toujours. Toi qui proteste tes enfants devant toutes sortes d'attaques, toutes sortes de présences maléfiques. Toi qui nous donnes des connaissances bibliques, afin que nous puissions les transmettre à ton Église, de la manière que nous puissions alors nous préparer pour l'avènement. Merci infiniment Seigneur Jésus pour le ministère que tu as donné à ton serviteur, pour enseigner ton Église concernant les Écritures. Oh, bénéga, te protège, Père. Je te remercie infiniment Seigneur Jésus, que le règne, la puissance et la gloire te reviennent à perpétuité. Amen. Mais, bien aimé, comme d'habitude, quand nous passons ici, seuls, à la télé ou dans les réseaux sociaux, c'est pour décortiquer un certain sujet biblique, afin que l'Église puisse acquérir des connaissances de la nourriture profonde. J'ai déjà dit que je vais répondre à cette question dans la doctrine, dans la révélation, aussi dans la prophétie. Cela signifie quoi? Parce que dernièrement, nous avons dit que tout ce que Jésus a fait ici sur terre n'était rien d'autre que ce que Moïse et les prophètes ont déjà commencé dans l'ancienne alliance et il est venu pour les accomplir. Mais quand Jésus vient pour tout accomplir, il doit suivre alors tout ce que les prophètes ont fait dans l'ombre afin qu'ils puissent les accomplir dans la lumière. Alors, nous allons avancer avec la parole. Je demande à tous nos bien-aimés qui aiment la parole de Dieu, ceux qui sont amoureux des saintes écritures, de la doctrine des apôtres et des Christ, veuillez avoir vos bibles à la maison afin que nous puissions tous marcher ensemble. Parce que nous ne venons pas ici pour raconter nos propres histoires, mais nous venons ici pour, alors, décortiquer la parole comme elle est. Alors, on va commencer avec cette histoire. Prenons d'abord 1 Corinthien 14, le verset 6. 1 Corinthien, le verset 14, le verset 6. J'espère que je vais utiliser les deux versions bibliques de la Bible afin que nous puissions avoir plus de connaissances. 1 Corinthien 14, 6. Que dit la parole ? La Bible déclare ainsi. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serai-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Est-ce que vous voyez ça, mes frères ? Donc, le frère Paul est en train de dire à nos bien-aimés de Corinth que on peut alors venir à vous dans quatre dimensions qui ne se représentent que les quatre pattes de l'agneau. La doctrine La révélation La prophétie Et la connaissance Ce sont les quatre pieds de l'évangile C'est-à-dire que les quatre pieds ou les quatre pattes de notre doctrine Donc, ici, je veux expliquer ce passage dans la doctrine On va prendre quelques éléments Dans la révélation quelques éléments dans la prophétie ainsi que dans la connaissance Regardez, mes frères Nous sommes dans Matthieu Matthieu 17, verset 1 à 5 Matthieu, chapitre 17 Matthieu, chapitre 17 Là où se trouve alors l'histoire de la transfiguration de notre Seigneur Matthieu, le chapitre 17 Je vais commencer au premier verset Regardons Six jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jean Jacques et Jean son frère Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne On commence déjà ici de donner dans la doctrine ce qui s'est passé Jésus, comme il avait pour coutume de monter sur la montagne et aller prier Nous comprenons les gens que Jésus méditait alors sur la montagne Or, dans les enseignements que nous sommes en train de donner nous comprenons que Jésus est en train de faire ou de jouer le même rôle que Moïse Moïse pour rencontrer le Seigneur il fallait qu'il monte sur la montagne Est-ce que vous voyez ça ? Il doit monter sur la montagne c'est sur la montagne qu'il doit alors être en intimité avec le Seigneur Or, la montagne est le symbole du ciel Donc, le Seigneur Jésus avant de monter ici sur la montagne il prend Pierre Jacques et Jean son frère c'est-à-dire que Jean le frère de Jacques Ici, ce n'est pas Jacques le frère de Jésus on n'est pas confondre parce que nous avons Jacques le frère de Jésus c'est-à-dire le fils de Marie et Jacques le frère de Jean le disciple à n'est pas confondre Donc, il a pris trois disciples Mais pourquoi le Seigneur a pris trois ? Mais parce que le chiffre trois c'est le chiffre de la grâce le chiffre de la sanctification et la sainteté Il prend les trois et il monte avec les trois sur la montagne Plusieurs éléments que Jésus faisait il était entré d'enseigner mais dans les gestes dans les actes dans les actions Or, le chiffre trois c'est le chiffre de la sainteté la sanctification et la grâce Est-ce que vous voyez ça ? Voilà pourquoi il prend trois il va avec Vraiment, il faut comprendre notre langage Si vous n'avez pas notre langage ça sera un peu difficile Voilà pourquoi j'ai dit que je vais l'expliquer Je vais répondre à cette question dans la doctrine dans la révélation et dans la prophétie afin que les passages soient encore clairs Donc le chiffre trois est le chiffre de la sainteté la sanctification et la grâce En d'autres termes Pierre Jean et Jacques avaient la grâce On va évoler Regardez Je prends le verset en fait deux Il fut transfiguré devant eux Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements des verres blonds comme la lumière Donc quand Jésus monte avec les disciples sur la montagne Jésus s'est transfiguré On avait déjà dit dernièrement que Moïse quand il est au-dessous de la montagne avec le peuple il doit mettre le voile Mais quand il monte sur la montagne il enlève le voile C'est parce que là-bas il va alors découvrir sa gloire Donc quand Jésus monte sur la montagne il enlève alors le voile Là sa gloire alors s'est fait présence Est-ce que vous voyez ça ? Donc nous allons dans la Bible on nous a dit qu'il a commencé de resplendir comme le soleil Il est devenu lumineux comme le soleil Cela signifie quoi ? On va comprendre mes frères que dans la révélation le soleil c'est Dieu le Père C'est-à-dire que c'est Christ qui est le soleil Il est le soleil Mais c'est un soleil qui a des ailes Est-ce que vous voyez ça ? On va lire ça mes frères afin que ça soit encore clair Partons dans la Bible afin que cela puisse alors nous faciliter la marche Nous sommes dans Nous sommes dans Exode Prenons d'abord Exode Après on va arriver là-bas Exode Exode chapitre 19 le verset 3 et 4 Exode 19 le verset 3 et 4 Ici je suis en train de l'expliquer dans la doctrine à la fois avec la révélation Après je vais prendre dans la prophétie Exode chapitre 19 le verset 3 et 4 Écoutez ce qu'est dit la parole de notre Seigneur Exode 19 3 à 4 La Bible déclare Ainsi Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant Tu parleras ainsi Tu parleras ainsi à la maison de Jacob en d'autres termes au peuple d'Israël Et tu diras aux enfants d'Israël Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi Est-ce que vous voyez ça mes bébés Est-ce que vous comprenez le langage Ici maintenant mes frères est un problème du langage Attention Nous sommes en train de donner une série d'enseignements bibliques mais c'est de la nourriture solide Alors le langage le langage qui est utilisé ici c'est un langage spirituel en d'autres termes le langage solide Alors nous allons aussi utiliser des termes correspondant à notre langage afin que vous puissiez comprendre dans la révélation et la prophétie qu'est-ce que signifiait réellement la transfiguration de Jésus sur la montagne Le frère Matthieu nous a dit que Jésus a commencé de resplendir ses habits ont commencé d'être lumineux donc il était dans la gloire en d'autres termes il a enlevé le voile et sa gloire s'est apparu est-ce qu'il voit ça mais on nous dit qu'il brillait comme le soleil mais quand nous voyons la bible on va comprendre qu'ici dans la bible on nous confirme que Dieu lui-même est en train de dire à Moïse vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi donc Dieu ici il est en train de s'identifier comme un aigle qui a amené les enfants d'Israël depuis Egypte jusqu'au désert sur ses ailes donc on comprend que Dieu est un aigle qui a des ailes ça c'est le premier pas est-ce qu'il voit ça donc c'est un aigle qui a des ailes donc Dieu c'est le grand aigle qui a des ailes mais qui sont les ailes et que signifie l'aigle on évolue regardez nous sommes dans Apocalypse chapitre 12 Apocalypse chapitre 12 on va prendre mes bien-aimés le chapitre 12 prenons le verset 13 et 14 regardez le verset 13 et 14 la Bible déclara ainsi quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle je m'arrête par là j'espère que j'avais déjà décortiqué ce passage quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre c'est-à-dire que après l'enlèvement de l'église ici je suis dans la prophétie maintenant je suis dans la prophétie après l'enlèvement de l'église l'antéchrist va apparaître quand il va apparaître il va alors tisser des fortes alliances avec plusieurs pendant les sept années des tribulations c'est-à-dire que nous avons la petite moitié de la grande tribulation c'est alors qu'il y aura alors la chute totale du diable et de son armée céleste ici sur la terre ils seront précipités cette fois-ci ici sur la terre ils n'auront plus accès dans les cieux ils seront maintenant ici sur la terre que fera le dragon le dragon va poursuivre la femme le dragon ici sur le diable la femme alors c'est Israël va poursuivre la femme c'est Israël en d'autres termes l'église qui restera après parce que dans l'église nous sommes séparés en deux parties nous avons les vierges sages et les vierges folles les vierges sages représentent l'église dans la grâce qui vont monter à l'avènement du seigneur et il y a la deuxième partie de l'église aussi qui sont les vierges folles qui auront la grâce mais ils vont succomber devant les tribulations ils vont alors perdre la vie le diable sera précipité alors pour les persécuter c'est alors qu'il va suivre la femme nous allons comprendre qu'il va attaquer Israël et Israël alors doit s'enfuir dans le désert mais on nous dit ici qu'il va poursuivre la femme qui avait enfanté l'enfant mâle la femme qu'il s'agit ici il s'agit alors d'Israël qui avait enfanté l'enfant l'enfant il s'agit là de Christ Jésus mais aussi symbolise tous ceux qui ont l'esprit de Christ ils seront persécutés par le dragon et le dragon va leur faire la guerre je continue et les deux ailes du grand aigle furent donnés à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent j'avais déjà expliqué ici mes bien-aimés que les deux ailes du grand aigle signifient tout simplement les deux envoyés les deux prophètes ou les deux chandeliers les deux joints c'est eux qui sont appelés ici les deux aigles voilà pourquoi Jésus quand il monte sur la montagne il y a eu apparition de Moïse et Elie ils symbolisent tout simplement les deux ailes des dieux parce que c'est eux alors qui doivent venir pour donner la grâce ou enseigner Israël mais frère c'est un langage si vous n'avez pas notre doctrine ça sera difficile de nous comprendre c'est un langage est-ce que vous voyez ça les deux ailes seront données à la femme en d'autres termes Dieu va envoyer deux prophètes à Israël afin de les enseigner qu'ils gagnent alors la grâce afin d'être alors parmi les vierges folles parce que là on va parler des 144 000 d'Israël qui n'ont pas encore reçu la grâce mais Dieu les enverra les deux ailes qui signifient les deux prophètes pour les enseigner la parole afin qu'ils reçoivent alors la grâce et d'être parmi nous qui reviendront pendant le retour triomphal des Jésus vraiment si vous ne m'essayez ça pas bien appelez-nous nous sommes ici on peut revenir pour alors parler doucement afin que vous compreniez voilà donc l'aigle c'est Dieu les deux aigles les deux ailes sont les deux prophètes donc ici dans la révélation à la transfiguration Jésus est là Moïse et Élie attention on ne peut pas dire Élie et Moïse il n'y a pas de sens il faut qu'il y ait Moïse et Élie pourquoi mais parce que c'est Moïse qui a commencé après Élie parce que quand on parle de Moïse on fait allusion à la loi et quand on parle d'Élie on fait allusion à tous les prophètes parce que Moïse c'est lui qui représente toute la loi et Élie représente tous les prophètes je vais lire ça afin que ça soit encore clair donc nous comprenons déjà ici que les deux ailes signifient les deux prophètes signifient aussi les deux joints c'est la même chose il n'y a pas de il n'y a pas de différence donc quand Jésus monte à la montagne et il va faire quoi il va alors se transfigurer il y a Moïse et Élie qui signifie tout simplement l'aigle est venu avec ses deux ailes regardons je vais prendre encore un autre passage afin que cela nous facilite là je suis encore dans la révélation Malachie chapitre 4 parce que nous ne donnons pas la révélation seulement pour le plaisir de le donner nous nous conformons à la Bible c'est à dire que la révélation est déjà dans la Bible parce que la Bible a déjà donné la révélation de la doctrine ça y est dans la Bible à moins que cela soit des révélations orales parce que nous avons la parole des dieux orales et la parole des dieux écrites est-ce que vous voyez ça voilà pourquoi il y a les révélations orales et les révélations écrites de la même manière avec la prophétie il y a la prophétie orale et la prophétie écrite mais sauf que la prophétie orale doit être conforme à la prophétie écrite est-ce que vous voyez ça c'est ça alors le ministère prophétique donc on va prendre Malachi Malachi on va prendre Malachi chapitre prenons 4 et 2 Malachi 4 2 Malachi 4 2 qui dit la parole la Bible déclare ainsi mais vous qui craignez mon nom ou soit pour vous s'élévera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étale est-ce que vous voyez ça donc ici le frère Malachi prophète de son époque est en train de nous confirmer que le soleil est là pour la justice mais c'est un soleil qui a des ailes est-ce que vous voyez ça c'est un soleil qui a des ailes donc nous comprenons déjà que le soleil c'est Dieu le Père Christ mais qui a des ailes or il n'y a que Christ qui peut donner la justice il n'y a que Christ qui peut faire justice parce que c'est lui qui est le grand aigle donc il est l'aigle avec les ailes en d'autres termes il est le maître avec les disciples parce que les aigles signifient dans notre langage dans notre doctrine les ailes signifient les envoyer est-ce qu'il y a vrai ça voilà pourquoi dans Exode chapitre 19 le verset 3 et 4 il a bien dit que je vous ai fait sortir d'Egypte par mes deux ailes or qui étaient les deux ailes que Dieu a envoyé en Egypte c'est Moïse et Aaron est-ce que vous comprenez notre langage c'est un problème le langage donc si vous n'avez pas le langage biblique ça sera difficile d'expliquer la parole or il faut rejoindre notre langage donc on va revenir dans Exode regardez Exode chapitre 19 le verset 3 et 4 que le Seigneur nous bénisse Exode le verset 19 pardon le chapitre 19 il faut bien dire le verset 4 seulement je vais prendre le verset 4 regardez vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte vous soyez en Egypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle donc Dieu ici est en train de confirmer qu'il a des ailes des ailes d'aigle et amener vers moi or nous avons déjà dit que Dieu Dieu ici il s'identifie comme un aigle avec des ailes très 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 énormes pour alors transporter un peuple or nous comprenons que les ailes signifient ici les envoyés c'est à dire que les deux joints les deux chandeliers or qui a fait sortir d'Egypte les enfants d'Israël selon la doctrine c'est Moïse et Aaron est-ce que vous voyez ça mes frères ici nous sommes dans la doctrine c'est Moïse et Aaron qui ont fait sortir d'Egypte les enfants d'Israël pour le désert mais Dieu le Père est en train de confirmer que non c'est moi qui vous ai porté sur mes deux ailes ah donc dans la révélation les deux ailes signifient les deux envoyés et c'est lui qui est l'aigle qui le fait sortir d'Egypte c'est la même chose c'est le même mouvement que Jésus a fait quand il monte sur la montagne il va enlever le voile quand il enlève le voile sa gloire va resplendir et les aigles vont sortir ah donc nous comprenons que les deux aigles qui sortent c'est Moïse et Élie c'est un langage est-ce que vous voyez ça me fait donc Moïse et Élie sont les deux ailes de Dieu parce que Moïse symbolise toute la loi c'est pas moi qui le dis c'est la Bible regardez 2 Corinthiens 3.15 2 Corinthiens 3.15 mes bien-aimés du Géc vraiment veuillez avoir vos Bibles avec vous s'il y a des questions le dimanche on va revenir pour les répondre il n'y a pas de soucis Dieu va nous aider la Bible est là pour nous aider nous ne disons pas les choses qui viennent de notre cerveau c'est la Bible qui nous aide avec l'aide du Saint-Esprit 2 Corinthiens 3.15 regardez 2 Corinthiens 3.15 la Bible déclare ainsi jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile est jeté sur leur cœur regardez mes frères le frère Paul est en train de dire que quand on lit Moïse est-ce qu'on peut lire Moïse est-ce qu'on peut lire Moïse Moïse était une personne comment est-ce qu'on on va lire une personne une personne nous comprenons qu'ici il est en train d'utiliser notre langage en d'autres termes quand on lit Moïse signifie quand on lit la loi quand on lit la loi de Dieu donné à Moïse est-ce que vous voyez ça voilà pourquoi le frère Paul a dit dans la parole si quelqu'un est en Christ mais comment est-ce qu'on peut être en Christ en d'autres termes si quelqu'un est en Moïse est-ce que vous voyez ça donc être en Christ signifie être dans la sanctification dans la grâce et la sainteté si quelqu'un est dans la grâce est-ce que vous voyez ça si quelqu'un est dans la sanctification il est une nouvelle créative donc être en Christ signifie être dans la grâce dans la sanctification et être en Moïse signifie être dans la loi dans le judaïsme donc Moïse ici représente toute la loi c'est comme si je disais être dans Jézabel une femme qui est dans Jézabel ça veut dire quoi qu'est-ce qu'il passe être dans Judas ce sont des termes bibliques être dans Judas signifie être dans la trahison et être dans Adam signifie être dans la désobéissance ce sont des termes bibliques c'est un langage donc Moïse symbolise la loi être baptisé en Moïse est-ce qu'il veut dire ça c'est ce que la Bible dit être baptisé en Moïse en d'autres termes être baptisé pendant la loi et être baptisé en Christ signifie être baptisé par la grâce par le moyen du Saint-Esprit par la doctrine de Christ ça c'est notre doctrine vous voyez ça donc être en fait quand on lit Moïse en d'autres termes quand on lit la loi donc Moïse ici il symbolise la loi toute la loi dédiée donnée à Israël pour le judaïsme vous voyez ça mes frères et le prophète Elie il représente tous les prophètes parce que c'est lui qui était le père des prophètes regardez on va prendre un roi un roi chapitre 18 ici nous sommes encore en train de décortiquer la transfiguration dans la doctrine et dans la révélation mais c'est la bible c'est pas nous c'est la bible regardez mes frères un roi 18 un roi chapitre 18 un roi chapitre 18 on va voir ce qui s'est passé ici afin que la bible puisse aussi nous aider un roi on va prendre un roi le chapitre 18 le verset 17 et 19 un roi 18 17 19 la bible déclare ainsi à peine à Chab apercit-il Elie qu'il lui dit à Chab était le roi dont la reine était Jézabel en d'autres termes à Chab était le mari de Jézabel et il dit à Elie est-ce toi qui jettes le trouble en Israël Elie répondit je ne trouble point Israël c'est toi au contraire et la maison de ton père puisque vous avez abandonné le commandement de l'éternel et que tu es allé après les bal fait maintenant rassembler le verset 19 tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de bal et les 400 prophètes d'astarté qui mangent à la table de Jézabel mais bien est-ce que vous comprenez ce qui se passe donc en Israël il y avait un roi qui s'appelait Achab et il y avait une femme Jézabel or Jézabel avait donné sa confiance au prophète de bal et d'astarté qui étaient des faux prophètes et ils étaient en communion avec eux ils ont abandonné les ordres de Dieu mais le prophète Élie est venu les mettre en défi il est venu défier Achab Jézabel et tous les prophètes et qu'est-ce qu'Élie dit Élie dit à Achab fais monter tous les prophètes où sur la montagne oh mais pourquoi ils vont toujours sur la montagne eh mes frères pourquoi Élie vont toujours sur la montagne Élie il a bien dit fais monter faire rassembler tout Israël donc tu vas rassembler tous les enfants d'Israël auprès de moi à la montagne du Carmel mais pourquoi il veut que ça soit à la montagne mais la montagne est le symbole du ciel c'est à la montagne que la gloire la puissance la forteresse de Dieu se manifeste est-ce que on voit ça donc Élie avait la conviction que sur la montagne il aura la victoire parce que sur la montagne il va invoquer le père donc ici ils se sont réunis sur la montagne de Carmel donc au camp d'Achab et Jézabel il y avait alors 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté mais Élie était l'unique prophète de son côté avec les enfants d'Israël ah donc nous sommes en train de comprendre que tous les prophètes de Baal et d'Astarté symbolisent le camp du diable le monde des ténèbres mais prophète Élie il est dans le camp de Dieu les enfants d'Israël mais c'est lui qui représente ou c'est lui qui fait face au système satanique donc il représente tous les prophètes d'Israël est-ce que vous voyez ça mes frères il représente tous les prophètes d'Israël donc quand le Seigneur Jésus vient à la montagne de la transfiguration selon la connaissance c'est le mont Tabor qui est en Israël quand il vient là-bas alors Moïse et Élie aussi apparaissent nous comprenez que la loi et les prophètes sont venus alors au maître est-ce que vous voyez là où nous sommes la loi et les prophètes Moïse et Élie la loi et les prophètes donc quand il vient là-bas il alors enlève le voile on va lire ce qui suit nous sommes dans Matthieu comme je disais on va lire le texte de base Matthieu chapitre 17 ce qui suit c'est Matthieu chapitre 17 6 jours après je suis dans Matthieu chapitre 17 le premier verset Jésus prit avec lui Pierre Jean et Jacques il les conduisit à l'écart à une haute montagne il fit transfigurer devant eux son visage resplendit en d'autres termes son visage rayonné comme le soleil mais parce qu'il est le soleil parce que c'est lui qui est le dieu vivant c'est lui qui est le soleil lévant c'est le Seigneur et ses vêtements des verres blonds comme la lumière et voici Moïse et Élie leur apparir s'entretenaient avec lui voilà le point ici je n'ai pas encore expliqué ça est-ce qu'il y a ça donc on a déjà expliqué dans la révélation que la transfiguration de Jésus n'était rien d'autre que la présentation de l'aigle avec ses ailes c'est-à-dire que Jésus et les envoyés c'est prophète mais ça symbolise aussi Moïse quand il monte sur la montagne il va prendre les deux tables des pierres auprès des dieux qui sont écrites avec la main du Seigneur et il va donner alors à Moïse or les deux tables symbolisent aussi la loi et les prophètes ça symbolise aussi la transfiguration de Jésus est-ce que vous voyez ça mais bien c'est le langage donc on va lire ça pour que nous puissions avant que nous ne puissions continuer pour savoir qu'est-ce que Élie et Moïse étaient en train de parler avec Jésus à la montagne la Bible va nous aider de trouver cette réponse regardons mes frères nous sommes dans Exode Exode chapitre 34 le verset 28 nous sommes toujours dans la révélation Exode chapitre 34 le verset 28 à 29 la Bible déclara ainsi 28 à 29 la Bible dit ainsi nous sommes prenons Exode 34 commençons à partir du verset 37 à 29 la Bible déclara ainsi l'éternel dit à Moïse écrit ces paroles car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël regarde quand Moïse monte sur la montagne il doit enlever le voile parce qu'il va faire rencontre avec le Père il enlève le voile la gloire répondit ou soit il devient alors rayonnant mais Dieu lui dit je vais traiter alliance avec toi et avec Israël est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a deux alliances qui sont là-bas je vais relire regardez le verset 27 l'éternel dit à Moïse écrit ces paroles car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël ah donc Dieu a traité deux alliances avec Moïse une avec Moïse comme son serviteur l'autre avec Israël comme son peuple regarde quand il est tenté de traiter deux alliances une avec Moïse en d'autres termes l'alliance avec la loi et l'alliance avec Israël qui est représentée par Élie le prophète voilà pourquoi Élie a dit à Achab Élie a défié Achab et Jézabel venaient sur la montagne de Carmel tout le peuple d'Israël sera avec moi mais vous soyez avec les prophètes de Baal donc on comprend ici qu'Élie représente Israël c'est-à-dire tous les prophètes et Israël dans son entièreté et Moïse symbolise la loi donc Dieu doit traiter alliance avec Moïse et avec Israël en d'autres termes les deux tables de la loi des dieux Jésus quand il monte sur la montagne il doit faire le même mouvement que Moïse quand il monte là-bas il enlève le voile il se transforme il se transfigure Moïse qui symbolise la loi des dieux donnés à Moïse et l'alliance des dieux et Moïse et Elie qui symbolise tous les prophètes d'Israël et le peuple d'Israël est-ce que vous comprenez notre langage mes frères c'est un langage on va continuer regardez Exo 34 je continue le verset 28 Moïse fut là avec l'éternel quarante jours et quarante nuits c'est la même chose que le Seigneur a fait quand Moïse est en train de faire quarante jours et quarante nuits c'est pas pour rien mes frères depuis que le monde a commencé dans le jardin Adam et Ève jusqu'aujourd'hui que je vous parle personne n'a jamais fait quarante jours et quarante nuits sans manger ni boire comme Moïse le Seigneur et Elie c'est seulement les trois Moïse et Elie et le Seigneur seulement les trois qui ont fait quarante jours et quarante nuits sans manger mais parce que c'est l'aigle donc l'aigle a fait quarante jours et quarante nuits sans manger puisque c'est l'aigle qui l'a fait dans la peau de Jésus parce que Christ est venu dans Jésus qui est l'aigle comme c'est l'aigle qui l'a fait donc les ailes aussi doivent aussi le faire c'est comme moi mes frères c'est comme moi si je meurs de faim mon ventre aura faim mais mes pieds aussi ne vont pas bien marcher ma tête aussi ne va pas bien réfléchir parce que c'est mon corps entier qui est dans la famine voilà pourquoi nous sommes tous un seul corps de Christ mais chaque membre a un rôle à jouer or si un seul doigt devient malade c'est tout le corps qui devient malade est-ce que vous voyez ça mes frères là je suis dans la révélation est-ce que vous voyez ça c'est ce que la Bible dit si un corps ou soit-ci un doigt devient malade c'est tout le corps qui devient malade en d'autres termes si mon oeil devient malade c'est tout mon corps qui devient malade parce que je ne serai pas en paix c'est la même chose avec l'aigle est-ce que vous est-ce que vous comprenez notre langage puisque l'aigle qui est Jésus Christ doit accomplir 40 jours et 40 nuits c'est tout à fait normal que Moïse aussi qui est l'aile de l'aigle complice 40 jours et 40 nuits Elie aussi doit compléter 40 jours et 40 nuits afin que l'aigle entier ou soit l'oiseau entier complète 40 jours et 40 nuits sur la montagne vous voyez ça notre langage c'est un problème de langage c'est ici qu'on dit que je parle en langue vous voyez ça mes frères je parle en langue Moïse fit là avec l'éternel 40 jours et 40 nuits il ne mangea point de pain voilà et il ne but point il ne peut pas manger de pain voilà pourquoi le seigneur quand il était sur la montagne le diable est venu dire oh mais si tu es fils de Dieu transforme ces pierres en pain dis non moi je ne peux pas le faire parce que les ailes n'ont pas mangé du pain comment est-ce que l'aigle va le manger ça n'a pas du sens vous voyez ça et l'éternel écrivit sur les tables les lois de l'alliance et les dix paroles en d'autres termes quand Moïse monte sur la montagne il est parti prendre alors les tables de la loi mais quand il va descendre la montagne il doit couvrir le visage ça c'est le verset 29 Moïse descendit de la montagne des Sinaï ayant les deux tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne et il ne savait pas quelle peau de son visage rayonnait ah c'est bien mes frères regardez donc Jésus quand il monte sur la montagne avec les disciples il est aussi parti prendre ou soit jouer le même rôle que Moïse les deux tables de pierre mais cette fois-ci pour nous les deux tables de pierre que Jésus nous a donné parce qu'il est venu vers les disciples avec Moïse et Elie avec aussi les deux tables dans la révélation mais pour nous les deux tables signifient les paroles de Dieu écrites dans notre coeur est-ce que vous voyez là où nous sommes regardez Jérémie prenons Jérémie nous sommes dans Jérémie Jérémie 31 le verset 33 Jérémie chapitre 31 le verset 33 Jérémie 31 verset 33 Jérémie chapitre 31 le verset 33 la Bible déclare ainsi gloire à Jésus que le Seigneur nous aide à comprendre ce langage Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ces jours-là dit l'Éternel Je mettrai ma loi au-dedans d'eux Je l'écrirai dans leur coeur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple Mes frères regardez ça c'est important Moïse avant de recevoir les deux tables de la parole des dix commandements ils doivent monter sur la montagne après là-bas ils vont descendre pour venir auprès des enfants d'Israël mais Dieu dit que dans ces jours-là il part de quel jour il part dans la grâce c'est-à-dire qu'au temps de la grâce il ne donnera plus les deux tables physiquement mais il va les écrire dans notre coeur c'est Jésus qui fait ce mouvement Jésus sur la montagne quand il vient avec les deux tables de la loi de Dieu il vient auprès des apôtres en d'autres termes il est venu frapper à la porte et nous ouvrons il va entrer et il va les écrire dans notre coeur là nous sommes dans Apocalypse chapitre 3 regardez Apocalypse chapitre 3 le verset 20 et nous dit la parole Apocalypse chapitre 3 le verset 20 la Bible de Kansi voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi qu'est-ce qu'il veut dire par là si quelqu'un entend ma voix voici je frappe à la porte c'est un langage frapper à la porte signifie tout simplement écouter la parole quand quelqu'un est en train d'écouter la parole le Seigneur est tenté de frapper à sa porte quand la personne est touchée c'est-à-dire que la personne a ouvert le coeur a accepté le Seigneur quand le Seigneur va entrer dans son coeur en d'autres termes quand tu vas accepter la parole le Seigneur viendra dans ton coeur en d'autres termes dans ton esprit parce que c'est l'esprit qui reçoit l'esprit supérieur il viendra il souperait avec toi ça veut dire quoi souper avec toi veut dire quoi souper avec le Seigneur signifie tout simplement que le Seigneur viendra s'installer dans ton esprit il va balayer toutes les saletés et il va prendre la place le Saint-Esprit va maintenant te diriger et tu vas commencer de souper la nourriture de la parole tu vas commencer de manger la nourriture de la parole en d'autres termes il va écrire sa loi dans ton coeur donc il va habiter dans ton coeur et il fera de ton coeur son temple donc il habitera en toi il te donnera sa parole nous sommes dans la Bible regarde je vais prendre un passage biblique je vais prendre un passage de la Bible afin que nous comprenons que quand le Seigneur vient habiter en nous il habite en nous il demeure et il nous donne son esprit saint et nous marcherons avec lui en d'autres termes souper avec le Seigneur signifie tout simplement écouter la parole prononcer la parole et la mettre en pratique et vivre selon l'esprit marcher selon l'esprit manger la parole de la nourriture ou manger la nourriture qui est la parole et souper la parole du Seigneur regardez que dit la parole la parole dit ainsi je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 9 et 19 1 Corinthiens 6 19 la Bible décrit ainsi ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même est-ce que vous voyez ça mes frères est-ce que vous comprenez ce langage donc quand le Seigneur vient à nous on ouvre la porte il va entrer cette fois-ci ce n'est plus les tables des pierres qu'il a donné à Moïse mais c'est maintenant la parole faite chère qui va alors nous donner le Saint-Esprit et l'Esprit viendra habiter en nous et il va écrire dans nos cœurs sa parole donc nous serons aussi la parole en chair comme le maître est-ce que vous voyez ça donc nous allons commencer aussi à marcher selon l'Esprit en d'autres termes marcher dans la parole parce qu'il a fait son temple en nous donc il nous a donné les deux tables mais en nous ce ne sont plus les tables écrites avec les mains d'hommes mais c'est maintenant les tables inscrites dans nos cœurs avec la parole des dieux donc c'est nous qui sommes maintenant le temps est-ce que vous voyez ça donc on va évoluer mes frères donc ici c'est le mouvement alors des Christ regardons on va prendre un pierre un pierre 2 afin qu'ils puissent comprendre que les deux tables de pierre signifient le cœur de l'homme est-ce que vous voyez ça mes frères les deux tables que Moïse est parti prendre à la montagne signifie le cœur quand Dieu te donne quand Dieu donne à Moïse les deux tables de pierre qu'il a écrit avec sa propre main en d'autres termes c'est quand nous recevons le Seigneur nous ouvrons le cœur il vient habiter en nous il va prendre ses paroles il va alors les inculquer dans notre esprit et nous allons vivre avec la parole de Dieu nous sommes dans la Bible on va prendre un passage biblique nous allons voir dans la nouvelle alliance que nous dit le frère Paul je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 3 2 Corinthiens 3 3 la Bible des 40 vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec de l'encre mais avec l'esprit du Dieu vivant non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair sur les que est-ce que vous voyez mes bien-aimés est-ce que vous comprenez le langage ici le frère Paul le frère Paul est entré aussi de donner une révélation que au temps de la loi ils ont reçu les tables de pierre physique dans la doctrine mais dans la révélation nos cœurs aussi symbolisent les tables que Dieu donne donc Dieu a écrit dans nos cœurs donc il est même clair de dire que c'est maintenant nous qui sommes la lettre spirituellement parlant donc nous sommes les tables de la loi de Dieu écrite par sa puissance parce qu'il habite en nous est-ce que vous voyez donc c'est ce que Jésus fait Jésus quand il monte sur la montagne apparition de Moïse et d'Elie il est entré de descendre de la montagne comme Moïse avec les tables de la loi ça c'est dans la révélation ça va mes bien-aimés on va évoluer on va prendre Luc 16 16 regarde Luc 16 16 dis quoi Luc chapitre 16 le verset 16 Luc 16 16 donc c'est nous aujourd'hui qui sommes alors les tables de la loi de Dieu c'est nous la table de Dieu ce ne sont plus les tables là où Dieu a écrit Dieu il a inculqué dans notre esprit sa parole donc c'est Jésus qui l'a fait comme Moïse l'a fait là-bas dans la doctrine Jésus l'a fait dans la révélation il a pris les deux tables de pierre écrites par la main du père il les a inculquées dans nos cœurs donc nous sommes la parole des dieux vivantes pourquoi c'est dit la parole des dieux vivantes mais parce que là-bas c'était des tables des pierres qui pouvant être cassées est-ce que vous voyez ça qui pouvant être cassées on va prendre un autre passage biblique afin que nous comprenons là où nous sommes prenons Luc Luc 16-16 regardez Luc 16-16 qui nous dit le frère Luc Luc 16-16 la parole des dieux déclare ainsi la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean depuis lors le royaume des dieux est annoncé et chacun use des violences pour y entrer je ferai une vidéo spéciale pour décortiquer ce verset il faut utiliser la violence pour entrer dans le royaume des cieux je ferai une vidéo pour en décortiquer donc mes amis nous sommes ici en train de comprendre que Jésus est venu pendant la loi de Moïse parce que la loi de Moïse attention en réalité ce n'est pas la loi de Moïse mais c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse voilà pourquoi je ne fais que répéter la même chose c'est un problème des langages la Bible a un langage nous dans notre doctrine nous avons un langage si tu ne comprends pas le langage de notre doctrine de notre évangile ça sera difficile donc la loi de Moïse aussi couvre les actes de Jésus donc Jésus est né dans la loi de Moïse parce qu'il faut comprendre que la loi de Moïse a pris fin sur la croix donc l'évangile selon Matthieu l'évangile selon Marc Luc et Jean sont tous dans la loi de Moïse je vais répéter parce que ça crée beaucoup de confusion quand nous voyons la Bible quand vous allez ouvrir la Bible c'est bien écrit que l'ancienne alliance a pris fin au livre de Malachi et la nouvelle alliance commence Matthieu non en réalité la nouvelle alliance a commencé dans le livre des actes des apôtres parce que Jésus est né dans la loi de Moïse parce que les disciples de Jésus étaient dans la loi de Moïse la loi de Moïse a pris fin là où Jésus a dit sur la croix tout est accompli c'est là que la loi a pris fin maintenant le temps de la grâce a commencé officiellement le jour de la première église à caractère chrétien qui est le jour de la Pentecôte parce que Jésus avait dit aux disciples ne sortez pas de Jérusalem vous allez attendre le Saint-Esprit donc il fallait attendre le Saint-Esprit est-ce que vous voyez ça donc la grâce avait déjà été déclenchée quand Jésus est venu avec la grâce là nous sommes dans Jean chapitre 1er parce qu'on doit lire la parole pour ne pas qu'il y ait seulement des confirmations verbales je dois lire la parole je suis dans Jean chapitre 1er le verset 17 regardez Jean 1 17 Jean 1 17 la Bible confirme ainsi Jean 1 17 la parole de Dieu nous dit ainsi car la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ donc nous comprenons ici que la loi a été donnée par Moïse ou à Moïse mais la grâce et la vérité sont venues par ou avec le Seigneur Christ dans Jésus mais il fallait qu'il puisse premièrement accomplir la loi de Moïse afin de donner les clés à son épouse parce que Israël avait réfugié ou soit Israël n'est pas venu à l'invitation de la fête des noces selon la doctrine Israël a réfusé à la parole de l'époux donc Israël n'a pas réfusé alors les autres gouverneurs ou soit les autres rois mais il a seulement réfusé son roi qui allait le paître alors dans les années futures en d'autres termes la Bible confirme que il est venu chez les siens mais les siens ne l'ont pas reçu donc nous comprenons qu'il est venu avec la grâce et la vérité mais il n'avait pas été reçu donc la grâce était déclenchée mais sauf qu'elle est réservée uniquement pour ceux qui sont venus à la fête des noces les invités voilà pourquoi Jésus devrait accomplir la loi de Moïse sur la croix et dire aux apôtres d'attendre dans Jérusalem de ne pas sortir dans Jérusalem pourquoi seulement dans Jérusalem mais parce que Jérusalem est considérée comme la ville du grand roi parce que nous confirmons déjà selon le ministère prophétique que Jérusalem sera la capitale mondiale sera Jérusalem donc il fallait attendre dans Jérusalem parce que c'est là qu'il y aura la fête des tabernacles ça c'est selon la prophétie bon je dois aller doucement pour ne pas créer des troubles à mes frères donc c'est là que l'église commence à partir de la Pentecôte l'église commence là-bas et c'est là que la nouvelle alliance a commencé donc la nouvelle alliance n'a pas commencé dans évangile selon Matthieu non la nouvelle alliance commence le jour de la Pentecôte parce que c'est le jour que le Saint-Esprit avait été envoyé aux disciples parce que avant la croix de Jésus il n'y avait pas encore la manifestation permanente du Saint-Esprit il fallait attendre que Jésus accomplisse toute la loi et les prophètes après viendra le Saint-Esprit donc la nouvelle alliance commence le jour de la première rencontre de l'église à caractère chrétien parce que nous confirmons que le mot chrétien a commencé à Antioche durant le ministère des apôtres est-ce que vous voyez ça voilà donc je vais revenir ici donc ici mes bien-aimés je venais alors de de décortiquer la transfiguration sur la montagne dans la doctrine et dans la révélation parce que je suis en train de prendre les deux au même moment vraiment s'il y a encore des doutes il y a des questions nous sommes ici pour l'église les seigneurs nous appelaient pour paître l'église pour enseigner pour édifier l'église et perfectionner les saints vraiment appeler nous nous sommes disponibles on va revenir pour parler maintenant doucement afin que qu'il n'y a pas alors des points alors j'avais lu un passage ici dans toujours dans le verset des bases je vais relire ça mes frères pour ne pas qu'il y ait des doutes je disais ainsi je m'étais arrêté ici six jours après ici je suis dans le passage des bases six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean son frère il les conduisit à l'écart sur une haute montagne il fit transfigurer devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements des verres blancs comme la lumière et voici Moïse et Élie leur apparure s'entretenant avec lui voilà je m'arrête ici j'espère que je venais de décortiquer ce qui se passe la biblique Moïse et Élie étaient en train de s'entretenir avec Jésus en d'autres termes ils étaient en train de parler avec Jésus mais la question est celle de savoir que disaient-ils ils parlaient quoi ils disaient quoi quelle était alors leur conversation ça ne sert pas d'aller loin mes frères ça ne sert pas d'aller loin de chercher qu'est-ce qu'ils disaient là-bas que non la Bible nous a déjà répondu nous sommes dans Luc le frère Luc nous a répondu Luc chapitre 9 le verset 30 le frère Luc nous a répondu sur ce sujet qu'est-ce que Jésus parlait avec les deux ailes en d'autres termes qu'est-ce que l'aigle disait aux deux aigles le frère Luc nous a répondu Luc le verset 9 pardon Luc chapitre 9 le verset 30 regardez la Bible déclarons Luc 9 nous allons prendre le verset 30 et 31 la Bible déclarons que le Seigneur bénisse tous mes frères et toutes mes sœurs qui aiment la parole qui sont amoureux de la parole afin que vous puissiez aussi comprendre le langage que nous utilisons par la grâce du Seigneur Luc non je disais Luc je vais prendre Luc Luc 9 30 et 31 la Bible déclare ainsi et voici deux hommes s'entretenaient avec lui en d'autres termes et voici Moïse et Élie s'entretenaient avec le Seigneur et voici deux hommes s'entretenaient avec lui c'était Moïse et Élie comme j'ai dit auparavant on ne peut pas dire c'était Élie et Moïse ça n'a pas de sens parce qu'on va au fait on va renverser la doctrine il faut qu'il qu'il soit Moïse et Élie c'est pas pour rien il faut que ça soit la loi et les prophètes on ne peut jamais dire les prophètes et la loi ça n'a pas de sens Moïse et Élie en d'autres termes la loi et les prophètes on ne peut pas les renverser les prophètes et la loi non non la loi et les prophètes regarde je continue pendant non non et voici deux hommes s'entretenaient avec lui c'était Moïse et Élie qui apparaissant dans la gloire parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem le frère Luc nous a dit que Moïse et Élie étaient en train de parler avec le Seigneur concernant son départ pour Jérusalem parce que c'est à Jérusalem qu'il doit rentrer triomphalement pour alors se préparer pour le jour de sa mort est-ce que vous voyez ça mais ici dans la prophétie on va comprendre qu'il s'agit ici du retour triomphal de Jésus Christ donc selon la connaissance Jésus était sur le mont Tabord ou soit la montagne de Tabord parce que c'est ce que le frère Marc nous a dit que Jésus était en train de parcourir dans les villages de Césarée à Philippe avec ses disciples donc on fait à l'isant ils étaient dans Galilée c'est dans Galilée que Jésus était en train de faire alors son parcours et ils sont arrivés sur le mont de Tabord c'est sur le mont de Tabord qu'il y a eu transfiguration avec ses disciples mais après là-bas il devrait rentrer dans Jérusalem afin de se préparer pour alors le festin est-ce que vous voyez ça mes frères donc ça c'est que le frère Luc est en train de nous faire comprendre que Jésus était hors de Jérusalem il devait rentrer dans Jérusalem ça c'est le frère Marc qui nous le dit si nous pouvons prendre si nous pouvons prendre Marc si ça peut nous aider aussi Marc 8 27 je vais voir si regardez mes bén amis Marc 8 27 Marc chapitre 8 le verset 27 qui nous dit la parole évangile selon Marc 8 27 regardez Jésus s'en alla avec ses disciples dans voilà Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages des Césarés des Philippes et il leur fit en chemin cette question qui dit tant que je suis voilà je m'arrête par ici est-ce qu'ils voient ça donc ici c'était dans les proximités des Galilées c'est bien dans le chapitre 9 qu'il y a eu alors la transfiguration voilà mes bén amis donc je venais ici de décortiquer la transfiguration dans la doctrine et aussi dans la connaissance selon la parole et dans la révélation ce qui signifie donc on peut aussi prendre ça dans la prophétie afin que nous puissions alors comprendre mais toujours dans le texte c'est Sous-titrage ST' 501 ...